... DAKA 24 Info, l'information sur nos yeux. Merci beaucoup. C'est le menu d'aujourd'hui qui nous regroupe concerne l'organisation de la remise de diplômes pour les arbitres. Les arbitres qui ont été formés en secourisme mais également en permis de conduire mais également en licence B et en diplôme de santé. Ce sont les quatre filières que nous avons explorées pour lesquelles nous avons eu à dérouler des formations et à obtenir des diplômes, faire obtenir des diplômes pour nos arbitres. Nous avons choisi tous ces thèmes parce que nous sommes en partenariat avec des écoles. Des écoles avec qui nous avons signé des conventions nous permettant d'envoyer nos arbitres en formation. et à la suite de ces formations, nos arbitres pourront avoir des diplômes d'État. Des diplômes d'État qui leur permettront de s'insérer dans la vie active. Parce que nous avons compris très tôt à travers l'ANAF que l'arbitrage doit penser au volet social des arbitres. Et c'est dans cette optique que nous avons pensé signer des conventions avec des écoles pour faire obtenir, en tout cas pour aider nos arbitres à obtenir des diplômes. C'est une manière de préparer ces arbitres-là à la réconversion ? Effectivement, effectivement. Vous savez, nous avons des jeunes arbitres. Des jeunes arbitres qui certainement, au début de leur carrière, se penchent uniquement sur l'arbitrage. Mais en tant que dirigeants, nous avons su très tôt qu'il fallait aider ces jeunes au-delà de l'arbitrage à obtenir d'autres diplômes. Ce qui leur permettrait de s'insérer rapidement dans la vie active, dans la vie professionnelle. La suite, c'est que nous allons avec les présidents de CRA. Et c'est à travers tout le Sénégal. Parce que c'est les conventions que nous avons signées. C'est pour que nos arbitres, à travers les différentes régions, puissent être intégrés. Donc ces écoles vont nous accompagner. Par exemple, la Courage internationale va nous accompagner à faire ses formations à travers tout le Sénégal. Nous avons déjà fait la formation au niveau de 5 000. Maintenant, nous allons explorer les autres régions, comme Ziguain-Chor, comme Durbel et autres. En dehors du secourisme de la Croix-Rouge, il y a également l'école de santé, qui va nous aider à former nos arbitres. Les arbitres d'âme, les diplômes d'infirmiers et de chasse-femme d'État, diplômes d'âme d'ambulanchée, et tout ça, les diplômes dans le domaine de la santé. Nous l'avons choisi parce que c'est un modèle. C'est un modèle à travers son parcours. D'arbitre, mais également à travers son parcours professionnel. Et les arbitres avaient besoin d'exemples. Ils avaient besoin d'exemples et Malin est un bel exemple. Parce que Malin nous a permis de faire comprendre aux arbitres que non seulement vous pouvez avoir une excellente carrière au niveau de l'arbitrage, mais cela ne vous empêche pas, sur le plan professionnel, d'avoir une autre carrière qui peut être également excellente. Donc c'est l'occasion de le féliciter, de le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire pour l'arbitrage à travers la CCA. Et les perspectives pour les années à venir ? Donc pour les années à venir également, c'est de trouver des bailleurs, de trouver d'autres écoles de formation, mais également de trouver des partenaires, des sponsors, nous permettant vraiment de faire face aux différentes charges. Donc c'est ça, en tout cas, dans les perspectives. Et également, c'est d'essayer d'avoir dans chaque famille un secourus à travers la Croix-Rouge. Nous voulons également qu'en tout cas, à terme, tous les arbitres puissent avoir un diplôme. Non seulement les arbitres, mais également les assesseurs. Les assesseurs, ce sont les anciens arbitres qui ont abandonné la pratique et qui sont maintenant des inspecteurs, comme on les appelle couramment. Donc nous voulons en tout cas, à terme, d'avoir des arbitres qui sont diplômés, des arbitres qui sont insérés dans la vie professionnelle. Bon, nous avons un excellent niveau, hein. Nous avons un excellent niveau, parce que je le disais tout à l'heure, M. Dédou Malin, après avoir terminé sa carrière, il est passé instructeur de la CAF et de la FIFA. Et aujourd'hui, il est président de la CCA. Et chaque année, il organise des séminaires. En début de saison, en milieu de saison et en fin de saison. Donc tous ces séminaires, c'est pour mettre à niveau les arbitres. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir des arbitres sur le plan international, mais également au niveau local. Au niveau local, nos arbitres ont d'excellents niveaux, en tout cas pour officier à travers les différents terres. Dacar 24 Infos, l'information sur mesure.